Macchiacci, ancien directeur de la Scuderia Ferrari, rejoint Aston Martin. Quoi ? Pourquoi lui ? Il était nul chez Ferrari. L'Italien avait dirigé les curies italiennes pendant 8 mois durant la saison 2014. Le premier dollar hybride qui s'était plutôt mal passé pour les rouges. Il était avant ça PDG de Ferrari pour la région Amérique du Nord. Macchiacci prendra ses fonctions de manière immédiate chez Aston Martin. Le nouveau chapitre Aston Martin, le projet plus excitant du monde de l'industrie automobile actuellement. Je suis très excité à l'idée de rejoindre cette équipe dirigeante composée de Roland Stroll et Tobias Merth dans le rôle de directeur général et commercial. Après avoir vécu d'affection et de passion et de loyauté pendant 109 ans, Aston s'adresse maintenant à une nouvelle génération de clients. Grâce à ses produits inédits, son service client en haut de gamme, son retour dans le monde des grands prix. En travaillant au sein d'une équipe aussi passionnée et argentueuse, j'ai hâte d'être le dépositaire de cette marque iconique qui s'inscrit uniquement dans le grand luxe et la haute performance. Alors, qu'on précise, il n'est pas directeur général de l'écurie, il est de la marque Aston Martin je pense. C'est ça qu'il faut comprendre, il ne sera pas en réfort en gros. Alors que nous continuons de développer cette nouvelle ère pour Aston, une des clés est de développer le potentiel de notre marque en donnant à nos clients de la loyauté et des offres attractives. Je suis ravi d'accueillir Marco chez Aston, pas le mouton du coup, et impatient de travailler avec lui et notre équipe de direction de classe mondiale afin d'accélérer le développement de notre feuille de route composée de nouveaux produits à couper le souffle et d'une expérience client inégalée. Très bien. Et ben, bon, rien de plus à dire, Mathiachi, il était PDG de Ferrari à l'Amérique du Nord, donc du coup, c'est plus dans ses corps de travailler pour une marque automobile plutôt que pour une écurie de VF1 je dirais. Ils l'ont parachuté en 2014 à la tête de l'écurie VF1 Ferrari, mais c'était une mauvaise idée. Vraiment, le mec, il n'avait pas les reins assez solides, ni l'expérience pour faire ça. Franchement, ils n'avaient rien d'autre à mettre. Incroyable. Incroyable Ferrari à ce moment-là. Bon, bref, je vous laisse réagir. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501